Yo 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 la Mac Family, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous pétez tous la forme comme vous connaissez. Bon, suite à la story que j'avais fait concernant mon calepin, mon carnet avec tous mes objectifs notés, il y a certains d'entre vous qui m'ont demandé est-ce que je pouvais faire une vidéo tuto de comment justement constituer son carnet. Donc là aujourd'hui, madame a également des objectifs pour l'année 2022 et on va vous partager comment organiser son calepin. Voilà, j'avais commencé, mais mal commencé. J'avais marqué en goal faire du sport trois fois par semaine, atteindre 61 kg et travailler minimum 4 heures par semaine sur ma formation. Ok, goal, goal c'est le but. Donc en fait, il faut diviser votre carnet, enfin comment vous allez organiser votre calepin, c'est en deux parties. Il va y avoir le but, votre but, il va y avoir le prix à payer pour atteindre votre but. Donc là, ce qui serait bien, alors tu as dit, tu as écrit faire du sport trois fois par semaine. Ouais. Mais pour quelle raison tu veux faire du sport trois fois par semaine ? Ben, parce que je ne suis pas régulière en fait. Donc ce que tu aimerais, c'est améliorer ta régularité. Donc le but, c'est améliorer ma régularité. Mon but, c'est quoi ? C'est d'améliorer ma régularité. Ok. J'améliore ma régularité. Et le prix à payer pour améliorer ma régularité, c'est ? Ben, faire du sport trois fois par semaine. Exactement. Donc là, c'est dans la colonne prix à payer. Mais parce que je choisis ce domaine-là, parce que ça peut être d'autres domaines en fait. Ouais, ouais. Mais voilà, moi aussi. Toi, c'est ça. Ouais, on commence dans le sport, quoi. C'est ça. Ok. C'est excitant parce que même, ça te donne un but dans le mois, tu vois. Ben ouais, c'est bon. C'est carré. Grave, ça a des objectifs et tout. Dans ta tête, ça te... Conditionne. Ouais. Ouais, clairement. Que quand tu te dis, ah, vas-y, je veux faire ça, je veux faire ça. Là, tu sais que tu as une fin, quoi. C'est ça. En plus, c'est noté. Là, c'est du trois. C'est du trois janvier au trois février. Alors, deuxième, atteindre 61 kilos. Ça, c'est un but. Ouais. Tu vois, ça, c'est un but. Donc, l'autre but pour le mois de janvier, c'est atteindre 61 kilos. Maintenant, quel est le prix à payer, selon toi, pour atteindre tes 61 kilos ? Ben, faire attention à ce que je mange, déjà. OK. Donc, faire... Non, pas vraiment faire attention. Parce que je fais déjà attention. OK. Mais ne plus manger de sucrerie. OK. Ou une fois par semaine. OK. Manger sucrerie une fois par semaine. OK. Donc, ça, tu le notes. Une fois par semaine. Si je vais au resto, pareil, qu'une fois par semaine. OK. Une fois par semaine, un resto. Et tout ça, le note. Tout ça, le note. Tout ça, on est en train de l'écrire. Et sinon, ben, jeûner le matin. Jeûner le matin. Jeûner le matin. OK. Donc, ça, c'est les prix à payer. Ça, c'est les actions. Toutes les actions qu'elle va mettre en place pour pouvoir atteindre ses buts. Et une bonne alimentation, comme je fais depuis que j'ai perdu mes 5 kilos. OK. Donc, je continue. OK. Ça, c'est bon. Alors, travailler minimum 4 heures par semaine sur ma formation. Pourquoi ? Ça, c'est quoi le prix à payer, non ? Ça, c'est le prix à payer. Ça, c'est le goal ou c'est le prix à payer ? Ça, c'est le prix à payer. Pourquoi ? Pourquoi tu veux travailler 4 heures sur ta formation ? Pour réussir. Pour réussir quoi ? Ma formation. Pour réussir le diplôme. OK. Je souhaite réussir mon diplôme. OK. Ça, c'est le but. Ouais. Du coup, ce que je vais faire, c'est travailler 4 heures par semaine sur ma formation. Minimum. Minimum. Et là, c'est écrit. Donc, elle doit respecter son propre carnet. Donc, là, c'est noté. Vous voyez, vous avez le but en haut. Goal, c'est le but. Et price to pay en anglais. Mais là, c'est prix à payer en dessous. Donc, voilà comment organiser votre calepin. Et vous faites ça. Si vous le voulez, vous faites ça par mois. Si vous voulez, vous faites ça par semaine. Mais viens, fais un challenge où les gens, on fait tous ensemble. Oh, purée. Un challenge ? Bah, oui, carrément. Mais comment ? Bah, je sais pas. S'il y a des gens qui sont motivés par ça, comme ça, ça nous aidera tous encore plus, tu vois. Après, on n'est pas obligés de se partager nos objectifs. Mais tu vois, par exemple, là, on se dit qu'on a commencé hier. Donc, bon, il reste un jour. Ça va. Au pire, on le décale au 4 février. Ouais. Et tout le monde se note ses objectifs. Et soit on le partage, ou on le partage pas. Et jusqu'au 4, on est tous à fond. Ok. Et on voit où est-ce qu'on en est, tu vois, au fur et à mesure des semaines. C'est une bonne idée, ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez ? On va voir, hein. Bah ouais, carrément. On va voir, on va voir, on va voir. En tout cas, voilà comment organiser votre calepin. Votre calepin d'objectifs. Les buts et le prix à payer pour atteindre vos buts. Et vous écrivez tout. Et vous écrivez tout. Et vous faites ça chaque semaine, ou chaque mois, ou chaque année. Moi, je vous conseille de faire mois par mois. C'est ce que moi, je fais. Après, voilà, chacun fait comme il sent, mais moi, je fais mois par mois. Donc, pareil, quand le mois de février sera terminé, je vais continuer. Je vais reprendre mon calepin jusqu'au 3, 8 février, mars. Jusqu'au 3 mars. Et ainsi de suite. Et vous verrez, ça vous donne un... Comme tu as dit tout à l'heure, ça conditionne pour le mois. Genre, ça te donne un rythme à ta vie, tu vois. C'est même un petit truc excitant. Tu te dis, ah ouais, tu vois... Et c'est ça. Je me fixe des objectifs réalisables, déjà. C'est ça. Je ne vais pas me fixer des objectifs absurdes. Sinon, je sais que je vais échouer. Donc, ça ne sert à rien. Ce n'est pas le but de me frustrer. Et du coup, c'est grave excitant. C'est ça. Mais non, mais tu as carrément raison. Tu ne t'ennuies pas, genre ta vie, il y a un truc qui se passe quelque chose. Tu fais des choses, tu te dis, ah ouais, c'est pour qu'au final, tu vois, j'ai ça. Tu vois, c'est ça. Comme pareil, quand tu vas au taf et tout, tu te dis, ah ouais, j'y vais au taf tous les jours et tout. Mais tu sais que c'est pour, à la fin, avoir ta paye. Tu vois, c'est un peu pareil. Ok. Ben voilà. Voilà, c'était le tuto calepin. Le tuto calepin. Tuto calepin. On est ensemble, les gens. Yes, force à vous tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !